Musique Quand ton coeur prend la poussière et que le rangement te désespère Tu peux donc l'appeler Louisette avec sa petite balayette Pour les microbes pas de tendresse mais quel plaisir de voir ses fesses Et même que si t'as de l'oseille, elle t'astique que les groseilles Oh bah vous étiez là, je vous avais pas vu Comment ça ? Ah bah non, je me suis pas évadée du Crazy Horse, non ? Non, non, c'est ma tenue de travail Comment ça, ce que je fais ? Bah ça se voit pas, je fais le ménage J'ai enfin trouvé du travail C'était pas évident avec mon niveau d'études Bah j'ai bac plus 15 Si si, je vous assure J'ai fait une maîtrise de biologie moléculaire en génétique Après j'ai fait un doctorat en médecine nucléaire Après je suis partie à Londres pour faire un master d'économie Et comme rentrant d'Angleterre, j'ai pas trouvé de travail tout de suite Et bah j'ai fait une thèse sur Baudelaire et j'ai appris le chinois A l'entretien d'embauche, quand je me suis mise en maillot de bain A l'agence des fermes de ménage, ils m'ont dit Bah dis donc, vous êtes gaulé, vous seriez capable de faire bander monsieur propre Et paf, ils m'engagent Seulement quand ils ont vu mon niveau d'études, ils ont pris peur Bah oui, ils m'ont dit Nous donner la composition chimique du chien machine, ça c'est une chose Mais faire le ménage en porte-jartel, vous pensez pouvoir le faire ? Et là, je leur réponds du tac au tac Moi, à 300 euros de l'heure, je suis capable de vous faire la p***** Et le truc avec une p***** Le tout avec une serpillère sur la tête Non mais c'est vrai, je gagne dix fois plus comme femme de ménage Que si j'avais été embauchée comme ingénieur chez Calgon En plus, chez Calgon, à la fin de l'année, si les verres sont paniquels, ils te licencient Tandis que moi, j'ai des clients qui vont même jusqu'à acheter de la poussière pour que je revienne Quand je dis ça à ma meilleure amie qui est attachée parlementaire, elle me dit Tu vas pas faire ça quand même Je dis comment ça, ça ? Montrer un peu ses seins ? Montrer un peu ses fesses ? Non mais réveille-toi ma grande Tu crois qu'il fait quoi ton politicien véreux quand tu tournes le dos ? Ton cul Il regarde ton cul Et pour pas un rond Ah oui ? Non mais je vous le dis, franchement, j'adore mon job Dans tous les boulots, le patron est derrière l'employé pour lui mettre la pression Pour que ça aille plus vite, moi c'est l'inverse On me regarde faire la poussière en souriant et on me dit Pas trop vite, Louisette Qu'est-ce que vous dressez bien les acariens, Louisette ? Alors vous allez me demander comment je me suis retrouvée sur France 2 Bah c'est tout simple L'agence m'envoie astiquer chez les frères Bogdanov On sympathise, ils me disent qu'ils sont en train d'écrire un livre sur le Big Bang Ils ont du mal à le terminer Bon Comme j'avais une lessive qui tournait, je finis d'écrire leur bouquin Bref On se fait le Big Bang à trois Ils sont contents, ils sont tellement contents qu'ils parlent de moi au patron de chez Total Je vais faire le ménage chez lui, avec mon master d'économie, je lui fais grimper l'action Je lui fais tellement bien grimper l'action qu'il parle de moi au patron de France Télévisions, Rémi Pimelin Il me convoque dans son bureau Et il me demande de lui remonter sa courbe d'audience pour une émission de France 2 Du coup me voilà C'est pas tout, j'ai une super nouvelle L'agence m'a téléphoné, j'ai rendez-vous demain matin à 10h à l'Elysée Nicolas Sarkozy me demande Je sais ce qu'il va me dire, Louis Zedge va qu'une seule solution pour remonter le pays C'est de faire le ménage au gouvernement Elle s'appelle Constance Allons-y, c'est fait pour moi, j'ai noté Isabelle Mergaux, j'imagine aussi Jean-Ben Guigui et Catherine La première note c'est celle d'Isabelle Sur 20, Isabelle, 14 sur 20 Jean-Ben Guigui, 17 sur 20 Merci Jean Catherine Barma, 17 Merci beaucoup Il y a Isabelle qui dit on va... Non mais parce que franchement, moi je trouve que c'est énorme Moi j'aime beaucoup, elle est élégante, elle est drôle, c'est très subtil et intelligent, elle est belle C'est très chiant, elle est belle, elle est jaune, elle est belle Donc 14 Non, 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 mais moi, non, 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 je te jure Bon, moi je suis entre les deux, 16, voilà C'est, en fait, c'est un sketch qui est jubilatoire, quoi J'ai jubilé à l'écouter, j'étais pas dépouillée de rire, je la connais pas, c'est la première, enfin je la vois, pour moi c'était, c'est une très très bonne note, 14 C'est une très bonne note, vous avez raison Mais franchement, voilà, c'est formidable de l'écouter, c'est, ça aurait pu durer, elle ne met pas mal à l'aise, elle ne vous met pas, on sent qu'il y a une telle finesse, une telle intelligence que jamais on sera mal à l'aise avec elle et ça c'est très important En voilà des compliments Constance, non ? Merci, oui, oui C'est des très beaux compliments et je trouve que c'est une vraiment bonne note et merci beaucoup, moi je, l'angoisse que j'avais pour ce sketch c'était que, c'était de traiter ce sujet sans être vulgaire Mais vous ne serez pas vulgaire vous, ça se voit, mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas l'être, si, mais c'est vrai parce qu'ils ont quelque chose en eux qui fait qu'ils ne le sont Tu ne seras jamais vulgaire poulette, c'est à moi Catherine C'est une très très jolie façon de jouer cette soubrette et portée par un texte avec des vrais effets, j'ai adoré quand vous ne parlez pas et puis qu'il y a le son qui arrive pour que nous on puisse supposer plein de choses On pense que ce que vous dites peut être cru et en même temps c'est porté avec tellement de classe que de toute façon, c'est pour ça que moi je mets 17 en vérité C'est vrai que je vous connais mais ce que je trouve de formidable c'est d'arriver à dire ce texte avec de la classe, voilà Et souvent je reproche des fois, certains humoristes qui sont venus là, qui ont dit des choses crues et qui étaient vulgaires La vulgarité on l'a en soi ou on a la classe et vous l'avez Jean-Aubaine Guigui Bah oui mais évidemment, ça s'appelle la classe, ça s'appelle l'élégance, ça s'appelle l'intelligence ce que vous faites Et elle a pas un style où on est comme tu dis, dépouillé de rire, c'est pas son style C'est une, comme tu l'as dit, une jubilation, un plaisir constant, des grands sourires, des grands rires intérieurs Un plaisir, un grand plaisir Oui, voilà, et c'est pour cela, exactement, il m'a piqué ma chute Et puis voilà, je trouve ça chier donc j'ai mis 17 Non franchement bravo Constance, je suis d'accord avec eux Deux petits trucs supplémentaires, un, décidément quand même, le style coquin vous va bien Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que vous preniez ce style là, ça marchait pour vous Et deux, peut-être ce qui n'ont pas dit mes camarades, moi aussi ce que j'apprécie C'est le temps que vous prenez pour nous vendre votre sketch C'est-à-dire que vous n'y allez pas à toute birzingue, vous prenez le temps qu'il faut Voilà, vous y allez doucement, mais ça s'installe doucement et comme il faut et ça nous fait rire L'efficacité n'est pas toujours dans la rapidité et dans le stand-up comme on appelle ça Ça fait du bien d'ailleurs Ça fait du bien, c'est posé, c'était parfait, non franchement bravo Constance Merci beaucoup 14 plus 17 plus 17 plus 16, ça fait un total pour Constance de 64 C'est gagné d'avance Pour connaître les coulisses, les secrets, tout ce qui se passe et que vous ne voyez pas sur France 2 Eh bien, abonnez-vous et cliquez ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501